Et on va pouvoir écouter le témoignage de notre bien-aimé, Ludo. Il nous a donné son témoignage tout à l'heure, ça nous a beaucoup touché. Donc on peut lui remettre le micro. Donc ils nous viennent de loin, de province, ils ont fait plusieurs heures de route. Shalom à tous. Shalom. C'est un peu dur pour moi parce que je n'ai jamais témoigné ou quoi. Mais j'ai prié et le Seigneur va me permettre de témoigner. Je viens près de Marseille. Et du coup, je ne sais pas par où commencer, c'est tout fouillé dans ma tête. Ma conversion, c'est le fait que j'ai mis le Seigneur au défi. Je fumais, je fumais deux paquets par jour et cigarette électronique en même temps. Et j'ai mis le Seigneur au défi et j'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment le Dieu que tu dis, prouve-le-moi maintenant. Et il m'a fait arrêter la cigarette électronique et la cigarette. Et je disais à ma femme, j'ai un billet de Giz dans la poche. Je peux descendre et aller. Il y avait un tabac juste en bas de chez moi. Et je peux descendre et je peux y aller. Et c'était comme s'il y avait un mur devant ma porte. Je ne pouvais pas le franchir. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas touché une seule cigarette. Et c'est comme si je n'avais jamais fumé de ma vie. Et du coup, c'est de là que j'ai commencé à me convertir au Seigneur. Merci Seigneur. Et je dis merci au Seigneur parce que tout ce qu'il fait, c'est bon. Et il est tellement plein d'amour. Il nous le montre tous les jours. Et des fois, on passe même à côté. Ça ne rend pas compte. Donc je lui dis merci énormément. Et c'est une grâce qu'on a de le connaître. Et il faut toujours s'en rappeler. Et il ne faut jamais lâcher. Parce que l'ennemi, il veut nous faire tomber. Et c'est à nous de tenir ferme. Voilà. Tu es devenu musulman après. Oui, j'ai été musulman. Au début, j'ai commencé par le catholicisme. J'étais jusqu'à la confirmation. Mais je voyais des choses qui n'étaient pas correctes. Et en plus de ça, les statues me faisaient peur. À chaque fois que je rentrais dans l'église, je voyais ces statues. J'avais peur. Ça peut paraître dingue. Mais voilà. C'était comme s'ils étaient sous emprise de démons. Je voyais des choses qui me faisaient peur. Et donc du coup, j'y allais quand même. Parce que j'avais quand même cet amour pour le Seigneur. Mais je ne savais pas que c'était comme ça. Et après, je suis rentré dans l'islam. J'ai été limite dans l'extrême. Voilà. Et je voyais aussi des choses qui n'étaient pas correctes. Comme quoi, le Seigneur, il nous montre les choses. Où il prenait le Coran. Il disait ça, c'est le diable. Voilà. Il tapait le Coran par terre. Voilà. Et il n'y avait pas réellement cet amour. Voilà. Le Seigneur, il nous apporte cet amour. On le ressent. Il est limite palpable. On le sent. Il nous parle. Il est présent avec nous. Et plus on l'invoque, plus on le demande et plus on le sent. Voilà. Et donc, voilà. Après, je ne sais pas trop. Voilà. C'est un peu fouillé. Je ne sais pas si je peux... Voilà. Mais en tout cas, je bénis le Seigneur pour être ici. Et pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Et voilà. Et tenez ferme. Et le Seigneur, il n'oublie personne. Il est plein d'amour. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Oui, bien, gloire au Seigneur. Merci.